Bonjour, comment ça va mes chers élèves ? J'espère que vous faites une bonne santé Inch'Allah. I hope you are good. La leçon de français aujourd'hui parle des matières. Les matières. Les matières scolaires. Les matières. Les matières. Quelles sont les matières ? Les matières sont. Les matières. It means the school subjects. Comme quoi. Comme quoi. Like what ? L'anglais. Anglais. English. L'anglais. L'anglais. Cette lettre. It means masculine. Masculine. Means anglais. Masculine word. L'oudicin. 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 Art. Le français. Le français. La géographie. La géographie. L'histoire. L'histoire. Féminin. L'informatique. L'informatique. Féminin. L'immata. L'immata. Féminin. Féminin. Pluriel. La musique. La musique. La musique. Les sciences. Les sciences. Féminin. Pluriel. Le sport. La technologie. La technologie. Ce sont les matières scolaires qu'on étudie à l'école. The arts school subjects. Like l'anglais. L'audicin. Le français. La géographie. L'histoire. L'informatique. Les maths. La musique. Les sciences. Le sport. La technologie. D'accord. Ici. Nous avons des photos. Comme ça. We have some pictures. And we need to connect every picture with the subject. Nous voulons envoyer les matières scolaires avec les photos. D'accord. Comment ça ? Comment ça ? Numéro 1. Voyez avec moi ici. Numéro 1. Cette photo. Aha. On peut la connecter avec quoi ? Avec l'anglais. Ou le dessin. Ou le français. Ou la géographie. Oui. Cette photo. Et la géographie. Design. The spectator refers to la géographie. Géographie. Numéro 1. La géographie. Numéro 2. Cette photo. Numéro 2. A refaire à quoi ? L'anglais. Le dessin. Le français. La géographie. L'histoire. L'informatique. Les maths. La musique. Oui. Cette photo. La musique. Très bien. Bravo. On va écrire ici. La musique. D'accord. La musique. Numéro 2. Numéro 3. Ah. Soudrabou. 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 Réfère tout. L'anglais. 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 Numéro 3. L'anglais. D'accord. On va écrire ici. L'anglais. D'accord. C'est numéro 3. Numéro 4. Numéro 4. C'est numéro 4. Ah. Dispicture. Anglais. Dessin. Français. Géographie. Oui. Le français. C'est le drapeau. Le drapeau de français. C'est le drapeau de France. C'est le drapeau de français. C'est le drapeau de français. C'est numéro 4. Et comme ça, vous pouvez continuer. Je sais pas. Vous pouvez continuer cette activité. À la maison. D'accord. C'est très facile. Et ce site est important à visiter. D'accord. 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 timetable. L'emploi de temps. L'emploi de temps. L'emploi de temps. L'emploi de temps. Très bien. D'accord. L'un de temps. L'un de temps. L'un de temps. Au час. D'accord. L'un de temps. L'un de temps. Neuf heures. A neuf heures. A neuf o'clock. We have anglais. En anglais. Lundi, de deux heures à deux heures dix, from ten o'clock to ten o'clock nine, ten, recréation, recréation, every day, chaque jour, chaque jour, c'est la recréation, c'est la recréation, la recréation, means break, d'accord, et puis, and then, end, dix heures dix, dix heures dix, ten o'clock nine, ten o'clock ten, biologie, biologie, dessin, anglais, maths, français, biologie, musique, et puis, déjeuner, la bouse du déjeuner, déjeuner, means lunchtime, déjeuner, déjeuner, français, maths, français, et puis, histoire, et puis, s, français, récréation, géographie, et puis, s, biologie, d'accord, c'est l'emploi de temps, and, le premier cours, le premier cours, the first period, le premier cours, de la semaine c'est, the first period, in the week, c'est, it's, the first period, in the week, d'accord, alors, le premier cours, then the first period, in the week, is, english, anglais, d'accord, d'accord, anglais, l'autre dernier cours, de la semaine, l'autre dernier cours, the last period, of the week, l'autre dernier, last, cours, de la semaine, of the week, c'est, l'autre dernier cours, de la semaine, c'est, a, c'est quoi, a, vendredi, samedi, c'est, le dernier jour, nous avons, biologie, nous n'avons, c'est rien, le dernier cours, a, biologie, d'accord, le jeudi, le jeudi, le jeudi, le premier cours, et le jeudi, on va ici, le jeudi, le premier cours, la technologie, technologie, d'accord, c'est très facile, l'eau, Michel n'a pas cours, what day, and what day Michel haven't period, n'a pas cours, Michel haven't period, what day, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, alors dimanche, dimanche, c'est le septième jour, le dimanche ici, et comme ça, vous pouvez continuer ça, il y a un complète, c'est un atome, d'accord, c'est très facile à faire, c'est vrai, c'est tout, autre activité, on va voir comment répondre à une question, comment répondre à ces questions, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a à mardi, pour exemple, mardi à 9h, qu'est-ce qu'on a, jeudi à 10h10, qu'est-ce qu'on a, lundi à 10h10, qu'est-ce qu'on a vendredi, comme ça, qu'est-ce qu'on a, it means what, qu'est-ce qu'on a, voyez avec moi, qu'est-ce qu'on a, it means what we have on, what we have on, ah, mardi, mardi, tuesday, at 9h, 9h, d'accord, qu'est-ce qu'on a, mardi à 9h, it means what we have on thursday, at 9h, notre réponse va, notre réponse va à 9h, à 9h, d'accord, at 9h, on a, on a, we have, mat, par exemple, mardi à 9h, mardi, 9h, mardi, 9h, mat, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, what we have, mardi à 9h, on a, on a, on a, on a, we have, una, mat, means add 9h, d'accord, we have mat, ok, maintenant, on fait la réponse de la, de ces questions, now, we, already, answer this one, this question, d'accord, c'est la réponse, d'accord, qu'est-ce qu'on a, je vous dis, à 10h10, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, je vous dis, à 10h10, je vous dis, c'est le jeudi, 2h, 10h, 10h10, je vous dis, nous avons, anglais, je vous dis, anglais, on a, anglais, je vous dis, anglais, je vous dis, anglais, je vais écrire, comme ça, la réponse va être comme ça, accompagnante, 0h10, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a, 10h10, vous vous dis. c'est très facile les cheveux à faire d'accord anglais comme ça c'est la réponse et c'est la réponse comme ça c'est la question qu'est-ce qu'on a ok d'accord qu'est-ce qu'on a lundi à lundi à 10 heures lundi oui lundi c'est lundi 10 heures à 10 heures récréation on a récréation on a quoi on avait création n'est-ce pas oui on a ré-cré-sion on a ré-cré-sion c'est la réponse ré-création break qu'est-ce qu'on a vendredi à 16 heures 10 vendredi 16 heures 10 vendredi la biologie biologie on a biologie d'accord on a biologie c'est la réponse d'accord ok oui d'accord maintenant le devoir notre devoir vous voyez avec moi the homework notre devoir est divisé en deux parties très importantes la première partie la première partie first part of our homework is disini en français ton emploi de temps comme il est à la page 2 design your time table in french as it exists on page 2 like this aha vous allez désigner votre emploi de temps you will design your time table school time table d'accord d'accord this first one or first part second part la journée scolaire on va répondre 1 2 3 4 5 cette partie on va répondre à ces parties à travers page 2 à travers ça d'accord à travers c'est un peu de temps on va répondre alors la réponse à ces questions i'll take it from where from this table d'accord ok not from my not from them our school time table no from this time table d'accord first you will design your school time table and second one you will answer these questions from this time table d'accord et maintenant third part la troisième partie la troisième partie d'un autre devoir est de faire de représenter notre devoir par une manière statistique after we design phâu après l'avenir le temps surkeep le temps le temps par une tous l'été refer to the number of number of periods this line and this line refer to school subjects d'accord period number 1 number 2 3 4 5 6 7 8 like in your as in your timetable a limit limit math how many of period for mass five or six per week or eight or three the phone say the phone say French already we have one one only one and like this you will do all the subjects d'accord after you design your school timetable you will do this way you will represent it by this way d'accord and then answer the questions by or complete this sentence through this timetable d'accord comme ça on a fini notre lesson d'aujourd'hui merci pour votre attention et pour d'être avec moi à la prochaine inshallah see you soon au revoir